Pourquoi m'en aller au Juvena pensionnaire alors que j'habite à 5 minutes de l'école? C'était pour l'offre, dans le fond, de sport, la possibilité qu'on pouvait faire du sport. Certains encadrements, des études bien déterminées, des périodes d'études après l'école, suivi d'une période de sport, un souper, l'esprit de gang. Moi, c'est pas mes parents qui ont sorti le fouet pour dire « on t'envoie au Juvena ». Moi, j'ai levé la main pour y aller au Juvena. Qu'est-ce que je suis allé chercher au Juvena parmi tout ce que j'ai fait dans ma formation? Moi, c'est la base, c'est ma structure de base d'étudiants. J'avais une longue carrière d'études qui m'attendait et Juvena m'a donné les bases. C'est quoi les bases? Ils m'ont appris l'équilibre. L'équilibre entre être sérieux pour les études et avoir du plaisir dans la vie aussi. C'est ça que je suis allé chercher au Juvena. Ces bases-là sont transmises de cette façon-là. Pas imposées, ça vient naturellement. Donc, de faire développer des petites forces tranquilles qu'on a à l'intérieur, qu'on ne peut même pas se douter des fois, mais qu'en sortant de notre confort et en étant confronté à des choses, on va développer des intérêts aussi. Moi, je trouve que ça fait… Les étudiants qui sortent du Juvena, selon moi, je trouve que c'est des étudiants qui sont allumés. Les étudiants qui sont allumés, qui sont intéressés, qui sont ouverts sur le monde. Moi, c'est ça le profil d'un étudiant qui sort du Juvena, selon ma vision à moi. On se sent pris en charge, c'est certain. Moi, je suis chanceux. Je n'ai jamais vraiment eu de difficultés à l'école. Ça allait bien. Mais je suis conscient du support qu'ils ont apporté à ceux qui avaient plus de difficultés aussi, qui réussissaient avec un taux de réussite assez exceptionnel. Il n'y a personne qui a été abandonné dans cette école-là. Personne ne pouvait être étiqueté en disant « toi, là, ça ne marchera pas. » Personne. Il faut distinguer… Je pense que le mot qui décrit ça, c'est « respect mutuel ». L'élève respecte son professeur et le professeur respecte son élève. En gardant quand même cette relation-là qui se doit d'être. La relation élève-élève aussi à quelque chose. Parce que, justement, par toute cette structure-là, tu développes des belles relations d'amitié. Puis moi, je l'ai vraiment vécu. Les gens que je côtoyais quand j'étais en secondaire 4 et 5, même si on n'habite pas tous dans la même municipalité, on est encore des amis. On n'a pas perdu ça. Puis aujourd'hui, comme entrepreneur, comme pharmacien, je pense que les valeurs que j'ai pu approfondir dans mon passage au Juvena, je peux les conserver encore aujourd'hui. Je fais le tour de tout ce que ça a pu m'apporter, le Juvena, mais c'est vraiment l'équilibre que je suis allé chercher là. Je le vois comme les fondations de ce qui m'attendait après. Je considère que j'étais bien préparé pour la suite. Parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que ça ne s'arrête pas là.